Musique Salut à tous c'est le Corbloc et nous voici réunis pour une nouvelle série sur Minecraft, Minecraft créative La série s'appelle Ted Minecraft, pourquoi Ted ? C'est pour technique, éléments et décoration Et en fait j'avais envie, ça fait un moment que ça me trotte dans la tête, de vous faire une série sur Oui c'est un peu comme du tutoriel mais en fait j'avais envie de vous transmettre ce que je connais, ce que je sais faire en architecture moderne En tout cas une architecture moderne, pas l'architecture moderne à Minecraft, moi ce qui me botte et ce que j'ai appris et ce que je sais faire Alors je pense pas être, bon déjà je suis pas un génie, tout ce que je vais vous montrer, les techniques c'est pas moi qui les ai inventées J'ai beaucoup appris, d'ailleurs pour un petit historique, pour le premier épisode, j'ai donc moi, mes menteurs sont Keralis Gataka Pour ceux qui connaissent pas, mais enfin tous ceux qui viennent de World of Keralis Server ou ceux qui suivent aussi Keralis depuis un moment Gataka, un personnage incontournable, un architecte dans la vraie vie, qui nous a appris énormément, à moi et à plein d'autres Et aussi Ferraslan, qui est un des premiers youtubeurs créatifs modernes que j'ai suivi et qui m'a donc inspiré Bref, je vais vous faire aujourd'hui pour le premier épisode, un épisode sur les, je sais pas si c'est juste comme terme, sur les patterns de murs Sur les murs extérieurs de vos maisons modernes et je ne vous oblige pas à faire ce que je fais C'est juste, voilà, je sais pas comment le dire en fait, c'est, je veux vous montrer ce que je sais faire Et puis si vous en tirez quelque chose d'intéressant, bien sûr, prenez-le, c'est le but de cette série Mais en aucun cas, c'est une vérité absolue, ce que je vais vous montrer dans cet épisode J'espère que vous allez apprécier et que ça va vous inspirer, voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut le prendre Aujourd'hui, on va faire donc des patterns de murs, ce qu'on voit à l'extérieur de la maison, enfin le visuel des murs de votre maison en moderne Et une architecture moderne que j'aime beaucoup, qui se compose, alors on va sélectionner les blocs Alors c'est une série beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus sérieuse entre guillemets C'est beaucoup moins lol, cuir moustache et pâte à foin, pour ceux qui me suivent C'est pas grave, c'est pas grave, des fois il en faut et surtout moi j'avais pas envie Et donc on va faire un pattern de murs, alors là c'est choix des textures, pas au hasard du tout C'est mes textures préférées pour faire l'architecture moderne à mon sens, mais pour moi, ça n'engage que moi Donc j'aime bien la neige, alors je suis avec le soir texte aussi, ça rend bien La neige, le bois foncé, planche de pin J'aime bien utiliser aussi tout simplement de la cobble avec le soir texte, je la trouve terrible On va utiliser aussi du coup, moi j'utilise de plus en plus de la glace pour faire des vitres Vous verrez, je trouve ça beaucoup plus moderne, c'est mon avis, complètement personnel On va utiliser aussi, laissez-moi checker, de la demi-dalle de bois, il y a des chances De la demi-dalle peut-être de cobble, si j'arrive à la retrouver, cette vilaine, voilà On va utiliser aussi, on verra s'il nous manque des choses Alors je vais commencer à vous montrer, on va checker un peu le soleil, on va le mettre comme ça Ouais d'accord, on va virer la pluie quand même Rain off Ah d'accord, je ne peux pas le virer Si, rain off, ok, il faut attendre un petit peu Donc, on va construire de haut soleil Et je vais vous montrer deux patterns de mur pour cet épisode Enfin ouais, deux, et après il y en a plein, vous verrez de vous-même, on peut améliorer Mais je vais partir sur deux bases Deux bases que j'aime beaucoup Que j'utilise assez souvent Alors je vais vous montrer le premier Je vais essayer de vous expliquer en même temps pourquoi je fais certaines choses Déjà, bon, je pose quatre blocs de neige, d'accord, on s'en fout Je fais beaucoup de décalages De un bloc, de deux blocs, de trois blocs Vous verrez que ça a un énorme intérêt On va commencer tout de suite à vous montrer pourquoi Voilà, on va commencer par la base Si je fais un mur comme ça, et c'est mon avis à moi C'est moche, et qu'est-ce qui est moche ? C'est mon avis Déjà, on peut trouver ça joli Moi, je trouve que c'est moche En tout cas, Minecraft, les textures Deux textures différentes qui se connectent comme ça Et qui ne sont pas décalées Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire Mais, enfin, si, je pense que c'est clair Si on fait comme ça, visuellement, je trouve ça plus esthétique Et encore, ça ne parle pas beaucoup Je vais vous faire mon vrai pattern après Mais là, je vous explique le but du pourquoi du comment J'aime bien les plafonds à quatre Bon, peu importe ça, voilà, j'aime bien avoir de la hauteur de plafond D'accord, plafond à quatre Ici, ça sera, donc, mon plafond Qui sera sur le cinquième bloc Quatre blocs de hauteur Et le plafond Si on met le plafond comme ça, par exemple Visuellement, à l'extérieur Je trouve ça plus détaillé Plus naturel, et surtout plus esthétique Alors que si j'avais posé, par exemple Mes blocs de cobble ici Bon, ça peut se faire Et tout peut se faire Mais moi, là, c'est vraiment un avis personnel esthétique Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant Bref, on va revenir à nos moutons Je vais vous montrer mon premier pattern Ouais, c'est vraiment mon pattern fétiche, j'ai envie de dire Euh, oui, c'est un pattern fétiche Et pour ce pattern, vous allez être obligé Si vous l'aimez bien et que vous avez envie de le reprendre Plus ou moins obligé De faire, on va virer le plafond pour l'instant On le mettra à la fin Parce que j'ai envie de vous dire aussi Un petit truc sur le plafond Qui est très important Enfin, qui est à mon avis très important Pour pas se retrouver dans la merde pour certaines choses Donc, par exemple Moi, j'aime bien faire ça On va se mettre de la vitre en glace Du coup, ça fait comme ça Oui, alors par contre Le seul truc qui me choque pas C'est la glace au même niveau que ce bloc de bois Alors, bien sûr On peut faire ça Disons qu'on coupe comme ça On peut faire ça Je trouve ça encore limite plus esthétique Ça fait un petit renfoncement Mais Complètement Sûrement pas objectif Je trouve que ça dérange Ça dérange moins Un bloc de glace complètement collé À la texture du bois Peut-être est-ce qu'on voit à travers Je ne sais pas Bref, peu importe Je vais terminer ce pattern Pour vous montrer Moi, ce qui me La technique du décalage C'est ça La technique du décalage des blocs Vous avez la ligne de cobble ici Vous avez la ligne de bois ici Avec le mur de neige Mais là, c'est normal Parce que ça va faire Un gros renfoncement À ce niveau-là Et puis la neige Et ce pattern-là Il est tout simple Et moi, j'adore l'utiliser Parce que d'une part Il est tout simple Il est à mon avis Très efficace À mon avis complètement personnel Vous me direz Dans les commentaires Ce que vous en pensez Et en gros Il est fini C'est tout bête Alors, on va mettre le toit Alors Le toit Au cinquième bloc Parce que j'aime bien avoir Quatre de hauteur Mais ça, chacun fait comme il veut Trois de hauteur Deux de hauteur Deux de hauteur C'est naze Trois de hauteur Je le termine là Le plafond C'est juste pour vous montrer Et sur la maison Elle continue derrière moi Elle continue sur les côtés On s'en fout C'est un pattern Un motif que vous pouvez répéter À l'infini Ou pas Non, quand même Faut pas déconner Faut que ce soit esthétique Voilà En gros, la base C'est ça C'est Alors moi C'est une architecture moderne Que moi j'aime bien C'est relativement simple Et d'ailleurs C'est pas obligé d'être compliqué Mais c'est ça le délire De base Mais vous allez voir On va l'améliorer un peu Pourquoi je fais ça ? Alors ça On verra ça dans un autre épisode De Ted Minecraft Je sais pas quand est-ce qu'il arrivera Mais on s'en fout J'ai pas tout prévu Alors ça J'ai envie de vous dire C'est limite Limite Indispensable Une obligation Faites des plafonds Surtout Même si vous avez un étage au-dessus Ou pas Faites des plafonds De deux blocs d'épaisseur Parce que ça va vous permettre De pouvoir travailler Votre première couche Intérieure ici Quand vous ferez votre arrangement Là on déborde un peu Mais quand vous allez faire Votre arrangement intérieur Vous pouvez péter un bloc Mettre des demi-dalles Faire ce que vous voulez Ça va pas déranger Le bloc du dessus Qui sera le sol De votre étage par exemple Et vous pourrez faire pareil Virez ça Vous voyez ma demi-dalle Qui ne gêne pas Et si vous voulez faire Un pattern en damier Ça ne gêne pas Si vous faites Un plafond Un bloc d'épaisseur Vous allez vous retrouver Avec Des choses Qui vont vous limiter Vous allez faire Clairement Si vous avez envie D'incruster de la lumière C'est pas possible Par exemple On verra ça dans un autre épisode Mais bon C'est pas ça Je voulais prendre Mais c'est pareil Si vous prenez de la glowstone Il y a un truc Qui est très sympa C'est faire un trou Insérer de la glowstone Et se faire Une petite décoration autour Et ça C'est impossible Si vous avez un seul bloc D'épaisseur Mais vous avez bien compris Le délire Bref On est là Sur cet épisode Pour les patterns de façade Donc Voilà 2 de hauteur 4 de large Alors c'est le double De l'épaisseur du plafond Ici Moi je trouve Qu'il y a une cohérence C'est pour ça Que je fais 2-4 Après ça veut dire Ce pattern Vous le répétez comme ça Vous mettez 2 cobbles ici Et puis vous recommencez Bois Glace Vous avez compris Vous répétez le schéma Après Il y a Plusieurs méthodes Quand on part sur cette base là Premier Premier arrangement possible On n'est pas obligé D'avoir On peut mettre De la demi-dalle Ce qui va un peu aérer Enfin personnellement Je trouve que ça aère la façade Et vous remettez ici De la cobble derrière Pardon Gros fail Vous mettez de la demi-dalle Ici Ça vous laisse quelque chose D'esthétique De cohérent Moi je trouve Au niveau cobble Bois Et pareil de ce côté là C'est moins blocos Après le côté blocos Moi j'aime bien Cette architecture un peu brute De décoffrage Mais bon c'est un avis Complètement personnel Vous pouvez aussi Complètement l'agrandir Je m'explique Enfin vous allez vite comprendre Faire une plus grande baie vitrée Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça change C'est juste Ça fait une plus grande baie vitrée Ça fait un peu moins blocos Pour revenir Sur l'expression Que j'utilisais tout à l'heure Vous remettez de la glace ici Vous remettez Votre fameux bois ici Soit vous faites Comme la première fois Comme ça Oula Lag Pourtant je suis à 130 à des espèces Bref On s'en fout Soit comme ça Soit exactement Comme tout à l'heure Vous remettez La demi-dalle de bois Et vous avez quelque chose De moins blocos Un peu plus fin Mais après C'est chacun ses goûts C'est Voilà Mais bon Je vais vous laisser Le pattern de Le pattern de base Que j'avais décidé Entre guillemets Tape comme ça Tape comme ça Ici Et puis on va remettre Le bois Et puis on va laisser La demi-dalle On va laisser La demi-dalle Voilà Pattern de base Ou alors Même J'ai envie de dire Si on vire ça Vous pouvez complètement Rabaisser La fenêtre aussi Un truc que j'ai pas pensé Vous faites une fenêtre De deux blocs de hauteur Dans ce cas là Vous enlevez ici Pour la cohérence La slab Pardon Et vous mettez Un bloc Plein De cobble Des deux côtés C'est cohérent Voilà C'est le principe De ce premier pattern Et on va faire Un autre pattern Avec les mêmes textures Le même principe De décalage Tout ça Mais Un peu moins Ennuyé à l'oeil Un peu plus Ouais Un peu moins Ennuyé à l'oeil Et vous verrez J'aime bien jouer Et ça c'est un truc Important à faire Je trouve sur les maisons Pour éviter l'ennui À l'oeil Jouer sur La profondeur Donc les décalages Et sur Donc ici Voilà les décalages Cobble Bois Neige Et sur la hauteur Et les différences De hauteur Sur une même façade Sur une même exposition Je vais vous expliquer ça Sur le deuxième pattern Vous allez voir Je suis C'est difficile pour moi D'être Je peux pas être fun Sur cette série Désolé J'ai envie vraiment De transmettre Ce que j'apprécie vraiment Donc là On va se faire Tout simplement Alors attendez J'ai pris quelques petites notes Quand même Parce que On va jouer sur la hauteur On va jouer sur la hauteur Et on va jouer Oui essentiellement Sur la hauteur Et les différences de hauteur En gardant les mêmes principes Les mêmes textures Les trois mêmes textures Alors On va mettre du vert 3, 4, 2 Hauteur 5 On va se mettre Notre bois Donc on garde un peu Le même schéma Moi j'aime bien ce schéma là Et par contre Il y a un truc Que je vais être obligé De vous expliquer Il y a deux Enfin Vous allez comprendre Pour avoir toujours Les deux Les deux plafonds Ça Il faut pas que ça change Ça c'est indispensable Pour avoir quelque chose De Pour avoir quelque chose De pratique Pour intégrer des lumières Comme j'avais dit tout à l'heure Pour faire pas mal de choses Ici donc Vous avez Le premier élément De la façade Qui est plus haute C'est pas grave Ça c'est Des hauteurs de plafond Pour le moderne C'est cool On peut faire des super lustres Voilà 5 Après Vous allez Continuer A intégrer Les mêmes textures Mais différemment Enfin je m'explique Là on remet de la cobble Et vous vous attaquez Après votre neige De deux blocs J'ai du super lag On va remettre Un peu de lumière D'accord Ok On remet La neige Mais là la neige Par contre On la fait beaucoup moins haute On la fait à D'ailleurs je trouve Je me suis planté On la fait à 4 Mais bon C'est pas grave Vous allez comprendre Vous allez comprendre Avec Le bois Et La glace 3 4 5 1 2 3 Et d'accord Ok 1 2 3 4 5 Alors Là c'est Comme vous le voulez J'ai envie de dire Le plafond sera toujours A 5 Sur cette partie Donc Soit Vous faites ça Du coup Vous avez Une seule épaisseur De neige ici Vous avez deux épaisseurs De neige ici Vous voyez La cohérence Je sais pas Si vous avez Je m'explique bien Mais la cohérence C'est à dire Vous avez deux blocs De neige de largeur Vous avez Un seul bois Et la glace Et deux blocs De neige en largeur Deux blocs De neige en largeur Une épaisseur ici Une épaisseur ici Le bois Un bloc La glace Pour moi c'est de la cohérence C'est ça que je veux Vous faire comprendre Enfin En tout cas Sur les patterns C'est la cohérence La répétition Qui fait que c'est assez esthétique D'ailleurs Et là la cobelle On l'utilise différemment On encadre On encadre le mur Entre guillemets Et là Il y a deux écoles Je sais pas comment vous dire Soit vous voulez plus marquer La différence entre les deux niveaux Là il n'y a qu'un bloc d'écart Parce que j'ai rajouté la cobelle Et dans ce cas là Je vous conseille de faire ça On va tout rabaisser D'un bloc Vous allez comprendre La petite différence Ça va vous faire une fenêtre Très allongée Et beaucoup plus basse Mais bon ça c'est pas un problème On s'en fout On peut faire ce qu'on veut C'est pas dérangeant On casse ça On va se retrouver avec deux blocs d'écart De différence Par rapport à la partie la plus haute Cette partie là De la maison De la façade Je fais pas les toits Je fais pas les plafonds Et là Il y a quelque chose Enfin moi personnellement Je trouve qu'il y a quelque chose De plus intéressant Parce qu'on se retrouve avec En fait deux blocs d'écart Ça marque plus la différence De niveau Il y a plus de C'est plus en Il y a plus de valeur Plus de valeur Ça veut rien dire Il y a plus de décalage Du coup ça marque l'oeil Et c'est plus esthétique Bon après c'est un avis Complètement personnel Et du coup Là Pour faire votre double plafond Moi ce que je conseille Dans ce genre de pattern là C'est de englober Ce bloc de bois là Vous voyez Du coup on se retrouve Avec deux blocs De plafond Qui attend neige Et c'est pas dérangeant Ça c'est pas dérangeant Si ça vous dérange vraiment Vous pouvez faire ça Là on On garde quand même La cohérence Mais il y a un problème De ce côté là Vous voyez ce que je veux dire Donc Ça c'est possible Voilà C'est une des possibilités Et du coup Pour avoir les deux blocs De plafond ici Ça sera tout simplement Un bloc Enfin une ligne de cobble Qui va servir De plafond supérieur Entre guillemets Je sais pas si on peut dire ça Comme ça Et vous allez vous retrouver Alors imaginons qu'ici C'est l'angle de la maison On va tourner On va partir Par là bas Vous allez vous retrouver Avec Un plafond De neige Que vous allez rajouter ici Par exemple Alors ici C'est à décider Par exemple Ça ça dépend Comment vous les jointez Vous pouvez complètement Cacher cette partie Vous n'êtes pas obligé de mettre celui là Complètement caché la partie En faisant quelque chose comme ça Et de toute façon Vous aurez donc Votre double plafond ici Qui continue Donc vous le verrez pas Ou alors vous faites un gros pilier C'est ce qui Moi ça m'arrive de faire ça Vous faites un gros pilier Et puis vous continuez comme ça C'est pas C'est pas spécialement dérangeant Et vous avez Vos deux blocs d'épaisseur Pour le plafond Et ça c'est indispensable Pour plein de choses Que on va voir plus tard Ça par contre Non faut pas le faire Parce que vous voyez C'est ce que je vous disais Deux textures différentes Qui se joindent Comme ça Moi je trouve ça pas beau Là c'est plus esthétique Là ça se joigne pas Là ça se joigne pas Là de toute façon Si ça se joigne ça se verra pas Puisque ça sera le plafond Là c'est bon Vous avez pareil de l'autre côté Décalage Décalage A part pour la glace Décalage avec la cobble et la neige Décalage avec le bois A part pour la glace J'ai déjà dit que c'était L'exception Enfin Voilà Je sais pas si j'étais très clair Je suis vraiment pas pédagogue J'ai du mal à transmettre Ce que je connais Ce que je sais faire Mais pour Une architecture moderne Il y en a plein Mais c'est C'est Une des façons De faire des façades Modernes Pour moi Avec la cobble Le bois foncé La neige Vous vous retrouvez avec Moi ça me fait Ceux qui suivent ma chaîne Depuis un moment Ça me fait penser A une grosse maison Ma deuxième construction suivie Mon deuxième let's build En français Sur une grosse maison Un peu comme ça C'était un peu le pattern de façade Et ça me fait penser A l'architecture moderne Qu'il y avait dans les années 90 Et en tout cas Dans certaines régions du monde Et sur certains golfs Des années 90 Que j'ai vu Parce que moi je suis golfeur Et j'avais vu Un peu de l'architecture Comme ça Bref J'espère que vous avez apprécié Ce premier épisode De Ted Minecraft Sur les patterns muraux Si je peux dire comme ça Si on peut dire ça comme ça Sur les façades Et sur Une des architectures modernes J'espère que vous avez apprécié Laissez moi des commentaires Et de toute façon Cette série Elle englobera donc Les façades Les sols Les plafonds L'ameublement L'aménagement intérieur Les décorations Les lampes Plein de choses Et puis de toute façon Je vous souhaite de passer Une bonne soirée Une bonne matinée Une bonne après-midi Un bon petit déjeuner Ce que vous voulez Et puis on se retrouve très bientôt Pour de nouvelles aventures Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz